Que diriez-vous d'une bonne tisane ? A déguster sans modération, les tisanes sont des boissons à base de plantes. On raffole des bonnes tisanes chaudes le soir ou des tisanes glacées tout au long de la journée. Les plantes ne servent pas qu'à préparer des tisanes, elles vous permettent aussi de concocter de délicieux plats à base de menthe, verveine, teint. Les Grecs et les Romains concoctaient déjà des tisanes pour leur vertu thérapeutique. Au Moyen-Âge, les tisanes faisaient office de véritables potions médicinales. Aujourd'hui, on aime les tisanes pour leur goût et pour leur vertu, détox, et antistress, au quotidien. Quelles plantes associées dans une tisane ? La verveine en doute la plus célèbre des plantes à tisane, la verveine est appréciée pour son petit goût citronné. Après la cueillette, laissez-la sécher. Dans une tisane, elle aide à digérer et soulage les petites migraines du quotidien. Le tilleul n'infusion, le tilleul laisse ses fleurs et ses feuilles séchées distiller leur pouvoir relaxant. Si vous couvez une grippe ou une gastro, ajoutez une petite cuillère de miel, véritable, antibiotique naturel. La camomille douce. La camomille est une plante à fleurs jaunes et blanches. Elle soigne les petits tracas digestifs et aide à se relaxer. On la consomme souvent avant le coucher pour favoriser l'endormissement. La menthe poivrée. Après un dîner copieux, la menthe poivrée se laissera infuser en tisane. Rafraîchissante, elle aide à digérer. Le thym puissant antiseptique, le thym se révèle efficace contre les rhumes et la toux. Le romarin à ne pas intégrer dans une tisane le soir, le romarin est un stimulant. Une tige plongée dans de l'eau bouillante suffit pour qu'il diffuse tout son arôme. Comment sécher mes plantes à tisane ? Après la cueillette, disposez vos plantes à plat sur un linge ou du papier journal et mettez-les dans un endroit sec et aéré. Une semaine plus tard il ne vous reste plus qu'à enfermer vos plantes dans un bocal hermétique et à les laisser à l'abri de la lumière. Assurez-vous simplement que celles-ci soient bien sèches sinon elles risquent de pourrir. Attention à la cueillette, assurez-vous que les plantes ne soient pas traitées et propres à la consommation. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien. Comment préparer une tisane ? La tisane, très facile à réaliser, propose trois techniques de préparation. L'infusionil suffit de verser de l'eau chaude sur le mélange de votre choix. Attendez que les plantes infusent et filtrer, la macération répandue pour les tisanes glacées. Cette technique implique de laisser macérer vos plantes dans de l'eau froide à température ambiante pendant plusieurs heures. Une fois filtré, le mélange peut être conservé au réfrigérateur. La décoction dans une casserole remplie d'eau, laissez vos plantes en contact jusqu'à ébullition. Filtrez, c'est prêt. Cette méthode permet d'exalter les arômes de vos ingrédients. Quelle recette cuisiner avec mes plantes à tisane ? S'il vous reste de la menthe, préparez une soupe de pêche ou un velouté de petits pois. Le concombre est délicieux avec du citron et de la menthe et la confiture de fraises, un vrai régal. L'agneau et le poulet au yaourt forment un joli duo avec la menthe. Avec la verveine, essayez un carpaccio de barre. Si vous avez utilisé de l'eau de fleur d'oranger dans votre tisane, gardez-en pour concocter un flan, des tartelettes ou encore des madeleines. Une salade de clémentine à la fleur d'oranger se laissera flatter d'un sablé tout aussi parfumé. Enfin, fondée pour une panna cotta tellement légère avec de la fleur d'oranger. Les plantes ne servent pas qu'à préparer des tisanes, elles vous permettent aussi de concocter de délicieux plats à base de menthe, verveine, thym.